Le livre de la jungle 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 Mowgli pensait que Baguera l'emmènerait faire une petite promenade dans la jungle. Et Baguera lui dit où ils allaient. « Non ! » cria Mowgli. « Je veux rester dans la jungle ! » Mowgli ne voulut pas écouter Baguera et il se sauva seul dans la jungle. Il ne resta pas seul longtemps. Quelques instants après, il devint le compagnon de jeu d'un ours bon vivant nommé Balou. Un moment plus tard, Balou et Mowgli allèrent se baigner dans la rivière. Balou fit la planche et Mowgli s'installa sur la bonne bedaine de l'ours. Soudain, Mowgli fut brutalement happé et tiré vers la cime des arbres. Une bande de singes suspendus les uns aux autres et le dernier à une grosse branche l'avait capturé et enlevé. Les singes emmenèrent Mowgli dans les ruines d'un ancien temple. Là, le roi des singes, King Louie, attendait avec impatience le prisonnier en mangeant des bananes. « Dis-moi le secret des hommes pour faire du feu ! » demanda King Louie. Mais Mowgli ne savait pas faire du feu. Il ne pouvait livrer ce secret au roi, quand bien même sa vie en débordait. Heureusement, Balou et Baguera arrivèrent juste au moment où King Louie commençait à se mettre en colère contre Mowgli. Rapidement, ils mirent au point un plan pour sauver leur ami. Balou se déguisa en guenon. Mais King Louie ne fut pas dupe bien longtemps. Une poursuite sauvage s'en suivit, pendant laquelle l'ancien temple fut complètement détruit. Les trois amis s'échappèrent. Après ses démêlés avec King Louie et sa troupe, Baguera et Balou essayaient d'expliquer à Mowgli que la jungle cachait des dangers plus grands encore. Une fois de plus, Baguera insista pour que Mowgli rejoignit le village des hommes. « Non, non ! » cria Mowgli. « Je ne veux pas aller au village des hommes. Je veux continuer à vivre avec tous mes amis les animaux. » Et sans ajouter un mot, il disparut au plus profond de la jungle. De nouveau, Baguera et Balou partirent à la recherche de Mowgli. Mais Sher Khan, le tigre, leur trouva avant eux. Sher Khan devint fou furieux parce que Mowgli n'avait pas peur de lui. Toute griffe dehors, il bondit sauvagement. Sher Khan manqua Mowgli de très peu. Il s'affala sur le sol en faisant un bruit sourd. Car Balou, qui était arrivé juste à temps, s'était agrippé à la queue du tigre. Sher Khan se débattait, essayant d'atteindre Balou, mais l'ours tenait bon. Sher Khan donnait de grands coups de queue pour lui faire lâcher prise. Un orage éclata. Un éclair aveuglant déchira le ciel et enflamma un arbre. Mowgli sut en tirer parti pour sauver Balou. Il savait que Sher Khan craignait le feu plus que tout. Mowgli ramassa une branche en feu et courut vers le tigre. Sher Khan eut si peur qu'il fila comme une fusée. Nous ne le reverrons plus dans ces parages, soupira Baguera avec soulagement. Mowgli, Baguera et Balou promirent de ne plus se séparer. C'est alors que Mowgli vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était une petite fille qui était venue chercher de l'eau à la rivière, à deux pas du village des hommes. Ce qui arriva ensuite rendit Baguera et Balou fort tristes. Mais ils ne le restèrent pas longtemps, car ils savaient que Mowgli agissait comme il devait le faire. Ils le virent sourire lorsqu'il ramassa la jarre pleine d'eau. Puis, ils le virent suivre la petite fille vers le village des hommes. Les amis de Mowgli savaient bien qu'il appartenait à ce monde-là. Et il l'avait reconduit, sain et sauf, vers sa nouvelle patrie. Ainsi s'achève l'histoire de Mowgli, et nous allons écouter maintenant les chansons du film de Walt Disney. Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds, de la puissance je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux, de vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfois bien plus humain que vous. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons, et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis ? Ah, tu peux me croire, tu verras ces fameux, ça vous chatouille, hein ? Mon gli, attention ! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu, pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté. Riez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame. Si c'est un cactu, si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Allons, viens toi, t'es en cadence. Alors, il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux. Venez. Merci.